Notre invité maintenant, le dernier pour ce soir, c'est Mgr Jacques Gaillot, un homme d'église qui s'est toujours illustré par ses idées progressistes en rupture, vous le savez, avec les hautes autorités religieuses. Il y a quelques années, on le voyait beaucoup à la télévision, mais cette omniprésence médiatique lui a valu de fortes sanctions de la part de Rome, de la part du Vatican. Le 6 janvier dernier, Jacques Gaillot a sorti Carnet de route aux éditions Jean-Claude Goswiewicz, un ouvrage dans lequel il retrace au jour le jour ses impressions et ses expériences de voyage. Alors pour tester ensemble ce carnet de route, son carnet de voyage, accueillons tout de suite Mgr Jacques Gaillot. Bonsoir, bienvenue. Maintenant on vous a appelé pour que vous nous parliez de ce livre, Carnet de route, 10 ans après 1995-2005. Vous avez beaucoup bougé manifestement pendant cette période, en tout cas Philippe Vandel vous a suivi. Ah oui, la première chose c'est que, ça s'appelle Carnet de route, mais c'est une façon de parler, vous racontez plein d'histoires, de rencontres, que vous avez faites, etc. Mais au fil des pages, moi ce qui m'a frappé c'est qu'il y a tout le temps, je me trouve ici, je me trouve là, alors j'ai regardé, vous allez voir, j'ai fait une carte pour qu'on se retrouve. Où est-ce que vous voyagez ? Quand on tourne les pages, si on peut voir en images, vous partez de Paris, vous allez à Tunis, à Naples, à Toulouse, à Québec, à New York a fait la défi, au Mexique, à Lisbonne, à Rennes en Bretagne, en Autriche, à Minsk, à Beyrouth, à Bruxelles, à Séville, à Ramallah, à Genève, à Bagdad, à Ouagadougou, enfin à Ulm en Allemagne, et encore j'ai pas tout mis. Mais comment on peut y faire tous ces voyages en étant retraité ? Il y en a partout, partout, comment vous vous débrouillez ? Écoutez, si on m'invite, c'est qu'on me paye le voyage, si on tient à moi, on me paye le voyage. Mais je ne sens pas le renfermer. Non, 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 mais je me disais, moi j'aurais adoré... Oui, oui, oui. Caroline Diamant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en restant dans l'Église, si vous aviez des... si vous vouliez faire évoluer certaines idées de l'Église, en restant dans l'Église, en progressant dans la hiérarchie, en progressant dans une hiérarchie où on accroît son pouvoir, vous auriez pu utiliser ce pouvoir pour faire changer les choses qui vous dérangeaient ? En gros, l'affirmer jusqu'à être pape, puis au moment d'être pape, la révolution. Eh ben ouais ! C'est ça un peu. Pardon, c'est ce qu'a fait Gorbatchev, qui était dans le système soviétique, et quand il arrive au sommet, il a tout éclaté. Moi, le pouvoir ne m'intéresse pas. Est-ce que vous l'avez vécu comme une épreuve, finalement, une épreuve qu'on vous envoie, comme ont ceux que vous rencontrez, comme ont connu ceux que vous rencontrez, les SDF, les d'autres ? Est-ce que ça vous a enrichi, quelque part, d'être écarté par Rome ? Est-ce qu'ils ne vous ont pas rendu service, d'ailleurs, finalement ? Oui, mais oui, tout à fait. Je crois que ça m'a élargi le cœur. C'était un autre peuple, une seconde vie qui m'était donnée. Et cet obstacle, qui était un peu dur au début, que j'ai vécu comme une blessure d'injustice, ça m'a permis d'aller plus loin. Moi, j'ai une autre question, puisque vous voyagez beaucoup, Vandel a fait le parcours. Sur quelle compagnie on a la meilleure plate aux repas, maintenant ? Oui, c'est vrai ! Je vais vous dire vraiment ce que je pense sur le Vatican. Pourtant, je suis quelqu'un de très pur. Je n'adhère pas au Vatican. Pour moi, le pape n'est pas Dieu. C'est les hommes qui ont créé un Dieu sur Terre. Le pape, c'est le Dieu sur Terre. C'est vrai, c'est ça ! Mais si ! Quand on écoute les vrais, ce qu'il y a dans la Bible, etc., ce que Jésus dit, le Vatican ne l'applique même pas. Quand il dit protégez-vous, et quand on voit le pape qui dit qu'il est contre le préservatif, pendant la guerre mondiale, quand le Vatican a fermé les yeux sur tous les déportés... Enfin, il y a plein d'exemples. À l'époque du clergé, à l'époque médiévale, le clergé, il en avait plein les poches, il avait glore, etc. Il laissait les gens crever de faim dehors. L'important, ce n'est pas le Vatican, c'est l'Évangile. Enfin, qu'est-ce qui est important ? J'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'ai eu faim, il m'est donné à manger. C'est ça qui est important. Et puis, le pape n'est pas Dieu, enfin ! Attends, le pape parle au livre... Attends, vous ne te fayez pas... Oh, mon Seigneur ! Non, non, non. C'est très bien, c'est très bien. Le pape, quand il donne un avis, par exemple, sur la sexualité... Oui. Bon, l'homosexualité est un péché, on ne doit pas mettre de préservatif, c'est mal. Oui. Vous êtes d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord, parce que... Mais il est bien d'accord sur cette position. Mais toi, tu as ta conscience. Pardon moi, Stidi, tu ne peux pas lui reprocher ça, parce que c'est justement pour cette raison qu'il a été exclui. Alors, c'est au confessionnal, au confessionnal. Et si le pape était Dieu, il pourrait... Je te signale, je te signale que le pape est pas le présentant de Dieu. Non, mais... C'est pas terminé, j'ai pas fini, j'ai pas fini. J'ai pas fini, moi. Tout le monde me dit ce que je suis en train de dire. Laissez-moi aller à ma conclusion, qu'il dit que j'adore cet homme-là, parce que lui, il ne se laisse pas bouffer par les autres. Et moi, je trouve ça bien. Et voilà, donc, tout ça pour vous dire que j'admirais ce que vous avez fait. Attends, quand on fait un compliment, c'est pas de l'eau. La funa, elle est meilleure que le début. Au moins, le Vatican, c'est rien. Et pourtant, je suis pieux, hein. Vous priez tous les soirs, vous m'avez dit. Oui, au moins cinq fois par semaine. Maintenant, je peux vous dire, il prie tous les soirs, parce qu'il prie pour être pape. Il préfère mourir, hein. Ah bon ? Ah non, mais vraiment. Elsa Fayère. Est-ce que vous connaissez Elie Semoun ? Monseigneur. Elie Semoun, bien sûr. L'humoriste. Il a un sketch dont le personnage s'appelle Monsieur Patel. Et dans le sketch, Monsieur Patel, il vient pour nous dire rien du tout. Et en fait, quand j'ai lu votre livre, j'avais le sentiment que vous me disiez rien du tout. C'est-à-dire que j'ai beau lire vos histoires, donc c'est un carnet de roues, donc c'est ce que vous avez vécu. L'histoire, quand vous étiez dans un train et des élèves étaient en train de grimacer, de singer un professeur qui les accompagnait. Et là, vous passez derrière ces élèves et vous dites, c'est pas bien de faire des grimaces de votre professeur, etc. Vous leur faites un petit peu la morale. Résultat des courses, ils vous demandent tous des autographes. Et ainsi se termine l'anecdote. Oui, mais il y a un message. A quoi ça sert ? Si, il y a un message, il y a un message. Il faut toujours avoir un stylo dans un train. C'est la carnet de route. Attends, 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 j'ai envie de savoir déjà celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des carnets de route. Qu'est-ce que vous cherchiez à nous révéler à travers cette anecdote ? Je veux dire, vous avez raison de dire que je ne donne pas de réponse. Je laisse les gens un peu à eux-mêmes, c'est à eux d'être responsables, d'être libres, et de voir qu'à travers tout ce que je dis, il y a quelque chose pour eux. Par exemple, je ne fais pas de morale aux jeunes, là. Jean-Luc Lamoine. Je veux dire que j'ai des problèmes avec le pape, mais je crois en Stevie, déjà. Je veux dire tout de suite, pour que les choses soient claires. Il y a des passages que je trouve très intéressants, comme quand vous revenez sur les sans-abris de l'église Saint Bernard. Parce que très souvent, on le dit, sur le coup de l'actualité, il n'y a pas de suivi. Et ce qui fait du bien, c'est de savoir que la plupart de ces sans-papiers ont été régularisés depuis. C'est bien qu'il y a suivi de temps en temps. Il y a des passages très émouvants, comme quand vous évoquez ces histoires d'anonyme avec ce sans-papiers qui enterre sa compagne, qui est SDF aussi. Il y a des moments très poignants. Et il y a juste une petite anecdote qui m'a surpris, et qui revient plusieurs fois, je crois. C'est dans le train, une femme vient vous voir et vous propose d'aller boire un café. Et vous allez discuter avec elle. Est-ce qu'en faisant ça, vous n'avez pas peur de passer pour un évêque facile ? Annie Lemoyne, quand même, s'est intéressée à votre image médiatique, puisque image médiatique il y a. On vous écoute Annie. Monseigneur Gaillot, ne vous y trompez pas, vous êtes une véritable star. Un homme d'église qui a conservé sa liberté de parole, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a été sanctionné, qui est tombé, mais qui s'est relevé. Et vous continuez, foi intacte, comme un autre l'a fait avant vous il y a à peu près 2000 ans et sans micro. Vous prêchez l'amour, l'attention portée aux autres. Je vous cite parce que c'est trop beau. C'est l'amour, dites-vous, qui donne du poids à la vie. Et pour nous encourager à donner de l'amour ici et maintenant, pendant qu'il est encore temps, vous dites, Je crois que ces valeurs de fraternité, de solidarité, ces liens d'amour entre les humains, trouveront un prolongement après la mort. Autrement dit, on l'emportera tous au paradis. Ouf ! Seulement voilà, être une star c'est parfois réellement pesant. On se fait arrêter dans la rue, on vous demande des autographes, comme le disait tout à l'heure Elsa, et vous répondez gentiment, mais vous êtes poursuivi. Alors face à ça, il a fallu trouver une solution. Bien sûr, il y a les voyages, l'éloignement, se soustraire au regard des autres. C'était une tentation. Vous y avez succombé. C'est Gérard Louvain, tu l'as échappé. C'est une solution précaire, ça ne dure qu'un temps tout ça. Alors on peut aussi se déguiser pour ne pas être trop reconnu. Vous avez essayé, mais ça n'a pas marché. Vous avez essayé aussi d'inventer une autre vie, de faire croire à la presse People que vous aviez une femme dans votre vie, elle, mais la presse People est trop intelligente. Ils n'ont pas marché. Enfin, ils se sont doutés qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. Alors vous avez décidé de changer vraiment de vie, et vous êtes allé voir un copain maraîcher, et vous avez fait les marchés avec lui. Ça n'a pas marché non plus. Écoutez, je crois qu'il faut s'y résoudre. Vous êtes réellement une star, il faut cesser toute humilité, il faut assumer. Et pour vous en convaincre, j'ai une dernière photo, ça s'est passé ce week-end chez moi, un ami passait et il m'a dit mais c'est qui le type en blanc à côté de Gaillot ? Applaudissements Vous étiez au salon, il y avait un salon ce week-end consacré à la religion, et on a appris d'ailleurs, le salon religieux, je crois que c'est encore aujourd'hui, jusque ce soir, et on a appris, les chiffres avaient déjà été publiés, mais le Parisien nous le rappelait hier, qu'il y avait de plus en plus de prêtres étrangers en fait, parce qu'on manque de prêtres en Ile-de-France et qu'il y a des tas de curés qui dans notre région sont africains, asiatiques, sud-américains, de plus en plus de prêtres de nationalité étrangère. Oui, ça ne me réjouit pas. Non ? Non. Parce qu'au fond, on fait appel à des prêtres étrangers pour colmater un système qui s'effondre. On ne va quand même pas être contre l'immigration des prêtres alors. Non, mais je veux dire que ça... On refuse de se poser des vraies questions de quels prêtres on a besoin. Alors ça reposera les questions dans 5 ans, dans 10 ans. Alors, pour peut-être pallier ce manque de prêtres et peut-être de vocation, il faudrait peut-être ouvrir effectivement, comme vous le réclamez je crois aussi, le sacerdote pour femmes. Il faut ouvrir la question. Oui, aussi, bien sûr. Les femmes prêtres ? Bien sûr. Qu'est-ce qui est le plus urgent, les femmes prêtres ou l'autorisation du mariage pour les prêtres ? Je crois que les deux sont importants. Moi je dis l'autorisation du mariage, comme ça vous allez faire des petits et puis ça fera des prêtres. C'est parti.